C'est une grande chance pour un musicien de travailler sur une série aussi magnifique qui se passe dans la forêt, assez contemplative, poétique, où tous les personnages sont doux et bienveillants. Ça laisse une grande place à la musique pour s'exprimer. J'enregistre tout en acoustique, avec mes instruments qui viennent des quatre coins de la planète, de temps en temps des claviers aussi des années 60-70 comme des Fenderos. Je commence toujours avec ma guitare, c'est mon instrument principal, celui avec lequel je pense, avec lequel je vis, je ressens les choses. Je fais comme un pianiste, à l'époque des films muets, j'improvise sur la séquence, je regarde où est-ce que je vais commencer la musique, où est-ce que je vais l'arrêter. Le tempo me vient en observant les personnages ou le montage, ensuite l'harmonie, et de l'harmonie la mélodie, et de la mélodie l'arrangement. Ici banjo mélangé aux xylophones avec clarinette et violon en contrepoint. J'utilise beaucoup les flûtes, flûtes et ocarina, comme des espèces d'oiseaux qui reviennent dans les arrangements très régulièrement. Elles sont mélangées d'ailleurs avec le sound design. En marchant d'un bon pas, on arrivera pile à la tombée de la nuit. On pourra faire un peu quand on verra les étoiles ? Ah oui, moi je sais ce que je vais demander ! Ah oui ? Ouais, mais c'est un secret ! Oh oh ! Là on est toujours dans la rêverie du personnage, et puis d'un coup ses copains partent, et là je me mets à mimer le personnage avec la musique. Je suis avec lui, on est vraiment avec Edmond, il se cache, il y a la petite tension qui est très mollo, et on va surgir avec lui. La musique accompagne, du coup il a vraiment le personnage à ce moment-là. Oh les têtes, c'était pour rire ! Oui, ben c'est pas grand ! Maintenant on va aller sur une séquence où il y a plus d'émotions, où Edmond découvre enfin le chant de la vande. C'est la nuit, d'abord il sent l'odeur, alors je fais partir sur cet accord, qui est très ouvert, il s'appelle un accord lydien. C'est majeur, mais il y a du mystère à l'intérieur, parce qu'il y a des dissonances. Et à l'intérieur, ça donne quelque chose d'assez majestueux. Donc là il sent, avec ses amis, la lavande, il court, il court, et quand il découvre le chant, je module, je passe en mi mineur 9, avec l'ocarina qui fait une petite mélodie, et j'essaie de mettre beaucoup d'expressivité, de vibrato, de glissendo à l'intérieur. Tout ce qui va faire que la musique vit, et toute l'émotion qu'on met derrière les notes de musique. Cette tonalité me permet d'avoir la harpe, je fais des petites notes de harpe à l'intérieur de ça, pour compléter celles de la guitare, et quand il y a les moments voulus, je fais aussi les glissendo, avec des mouvements de cymbales. Ça marche toujours très bien pour ce genre de passage. Ensuite, une fois qu'il a découvert le chant, il va commencer à courir dans le chant. Il va y avoir les lucioles qui s'envolent vers le ciel. Là, j'ai superposé mes voix, des voix que je joue assez haut, en voix de fossé, un peu comme des voix d'enfant, avec beaucoup d'air dedans. et les violons. Tout ça va donner un côté magique avec les glockenspiels, c'est les petits xylophones pour enfants. Les glockenspiels, les violons, les voix, la harpe, et va donner un côté enfantin et merveilleux. Voilà, je vous laisse regarder cette séquence. Vous sentez ? Mais oui ! Ça sent ! La lavande ! C'est vrai que ça sent bon ! Youpi ! On est arrivés ! C'est une étoile philant ! Les Luciales philantes ! Par ici ! Étoile ! On a entendu plein de bruit dans la forêt En plus on voyait rien